Yahoui Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation de Landlord & Prince Donc le manga Landlord & Prince, j'y arrive pas, désolé Et donc un manga des éditions Boss Love, c'est le numéro 188 Nous sommes donc sur un manga dans le genre romance étrange de vie La série date de 2013 au Japon et de décembre 2015 en France Nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus Et nous sommes surtout avec l'auteur Hatsuyo Fuduki Fuduki je pense, au niveau de la prononciation On attaque avec mon avis sur les couvertures et je te dirais que plus je les vois et plus je les déteste Donc autant quand je l'ai vu en magasin et que j'avais lu le résumé il y a très longtemps Je savais que ce manga m'intéressait Mais en fait plus j'aperçois les détails, plus je ne les comprends pas et plus je n'arrive pas à apprécier du tout l'ensemble Je m'explique Donc en ce qui concerne l'illustration, à l'avant on va être tout simplement sur le couple numéro 3 Donc en fait on est sur un chapitre d'une histoire et on a 3 couples Donc là sur l'illustration on retrouve le couple numéro 3 Donc encore l'illustration j'ai apprécié franchement Quand on voit l'arrière on voit toujours le couple numéro 3 et donc une mise en scène de prince et de serviteur etc Ouais bof Quand on lit le résumé on se rend compte qu'une fois qu'on a lu le manga que c'est le chapitre numéro 3 qui est une fois de plus mis en avant Tout va bien Je ne sais pas mais d'habitude c'est le chapitre numéro 1 même si dure qu'une vingtaine de pages qui est mis en avant Là non Pour ce qui est des côtés de jaquette rien n'est très intéressant parce qu'à l'arrière tu vas avoir tout simplement l'illustration qu'on a devant Donc voilà A l'arrière on a tout simplement l'espèce de rond que fait tout en boss d'oeuvre pour cette collection là Quand on ouvre le manga page en noir et blanc de la même illustration que la couverture La page comme de la jaquette Le sommaire où on distingue très bien qu'il y a quand même plusieurs histoires différentes Bien qu'au final c'est très très mal foutu pour comprendre en fait combien il y a de chapitres différents Et on commence directement la page avec une page de chapitres qui est plutôt sympa Donc en ce qui concerne mon avis sur l'ensemble des couvertures je te dirais qu'il est tout simplement très 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 mitigé On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin et je te dirais que mon avis est assez mitigé Tu verras plus au niveau de la vie vraiment avec la note parce que là sinon je vais avoir du mal Mais je te dirais que la qualité de dessin est différente, changeante, assez fun Et bah j'ai envie de te dire pourquoi pas, pourquoi pas En ce qui concerne donc le manga à savoir que nous ne sommes pas du tout sur une série qui est en intégralité Mais nous sommes sur trois chapitres, trois histoires différentes Enfin il y a plus de chapitres et les chapitres ont des noms plus ou moins différents Mais au final on a trois aventures à suivre Pour la première nous allons suivre les aventures de deux jeunes hommes qui ont commencé à travailler en même temps dans une entreprise Et on découvrira tout simplement que l'un d'entre eux qui a tout pour plaire est au final plus haut Et que le deuxième qui a moins de choses pour plaire, bah finalement ne l'est pas lui Et du coup ils vont tout simplement avoir une soirée arrosée et ils vont finir par le faire Bon petit se découvrir des sentiments l'un pour l'autre ou non je te laisserai donc le découvrir bien entendu dans le manga Pour ce qui est du deuxième chapitre et donc de la deuxième aventure On va être sur les aventures d'un jeune homme qui a à peu près 15 ans de différence d'âge par rapport au plus vieux Il l'a rencontré la première fois lors d'une visite dans une maison qui était censée être hantée Et il a découvert tout simplement que la maison n'était pas hantée et qu'il y avait bien un homme qui y vivait Donc ça c'était à l'âge de ses 10 ans A l'âge de 15 ans il demande tout simplement à l'homme en question pour avoir une relation avec lui Et ce dernier lui dira oui si tu veux mais dans 10 ans si tu as toujours cette envie Et si tu ne changes toujours pas la vie entre temps Ce qui permet en fait tout simplement de laisser le jeune homme devenir adulte et voir s'il est toujours intéressé par les hommes Ou si c'était juste de la curiosité vu qu'il avait surpris la personne la plus vieille avec un autre en train de le faire Donc est-ce que c'était de la curiosité sur le moment où il lui demandait de le faire tout simplement par curiosité Ou est-ce qu'il avait réellement des sentiments Donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa et assez original, assez différent aussi Donc je te laisserai découvrir cette aventure Est-ce que finalement il a des sentiments, est-ce qu'il l'a abandonné etc Pour ce qui est du troisième chapitre et donc de la troisième histoire On va suivre le propriétaire donc d'un logement avec plusieurs appartements Et un gigolo qui squattait l'appartement d'une de ses anciennes clientes Et donc finalement le propriétaire lui propose que vu qu'il ne peut pas payer l'appartement De travailler tout simplement pour lui en faisant aussi les tâches du quotidien Donc changer les ampoules etc Réparer quelques fissures etc au niveau de la toiture et compagnie Tout simplement parce que pour éviter que ça coûte plus cher au bâtiment Enfin aux gens qui y vivent Et bien le propriétaire décide de tout faire, de faire toutes les réparations de lui-même Comme ça il n'y a que le prix du matériel qu'il a à payer et non pas le prix de la main d'oeuvre Donc celui-ci je te dirais que je ne peux pas te dire plus au niveau du scénario Tout simplement parce que j'ai abandonné très rapidement Tout simplement parce que je n'accrochais pas du tout à cette idée de scénario Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada